Dans cette vidéo, nous allons voir un moyen pour retrouver facilement la dérivée de la fonction arctangente. Donc c'est un moyen qu'il faut faire surtout au brouillon, ne pas faire au propre, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas très rigoureuses. Donc pour tout t dans "-1, 1", fermé, la dérivée de l'arctangente de t égale à quoi ? Donc on va essayer de la retrouver, cette formule. Donc pour ça, on va écrire y égale tangente de t. On va dériver tangente de t par rapport à t, donc on fait dy sur dt, les notations et la physicienne. Donc la dérivée de tangente de t, c'est 1 plus tangente carré de t, donc ça se trouve facilement. Vous mettez tangente sous forme sinus sur cosinus, avec du u sur v, vous y arrivez facilement à cette formule-là. Et donc on a réussi à prouver, on va pouvoir réussir à exprimer la dérivée de y par rapport à y, puisque tangente carré de y, du coup, c'est y au carré. Donc en fait, dy sur dt, c'est égal à 1 plus y au carré. Donc nous, on va s'intéresser à la fonction arctangente. Donc comme y égale tangente de t, on passe à la réciproque, fonction réciproque, donc t égale arctangente de y. Donc nous, on veut dériver arctangente, donc on va faire la dérivée de t, la dérivée de arctangente de y par rapport à y. Donc dt sur dy, dt sur dy, c'est l'inverse de dy sur dt, donc c'est l'inverse de 1 plus y au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 plus y au carré. Donc on a montré que la dérivée de arctangente de y, c'est 1 sur 1 plus y au carré. On en déduit, du coup, que la dérivée de arctangente de t, donc là c'est juste la variable qui change, ça va donner du coup 1 sur 1 plus t carré. On en déduit, du coup, que la dérivée de arctangente de t, donc là c'est la variable qui change, 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 c'est la variable qui change.